salut je suis à paris pour interviewer tiffen j'espère que je serai pas trop en retard parce que ici c'est la grève et il n'y a pas de transport donc je dois y aller à pied j'avais oublié à quel point à paris il y a du monde et aussi à quel point est ce que les bâtiments sont beaux tiffen je l'ai rencontré sur twitter sous le pseudo de maître étalon c'est une artiste qui est avocate je lui ai envoyé un message sans trop d'espoir et à ma grande surprise elle m'a répondu et après une discussion elle a dit oui pour un portrait je vous laisse l'écouter ouais bon je pense que ce qui compte beaucoup pour moi c'est de dire aux gens que qu'on peut être différent et qu'on peut avoir envie de faire des choses différentes j'avais l'impression au début quand j'ai fait avocat que je ne correspondais pas à ce qu'on recherche chez un avocat parce que j'étais j'avais toujours ce petit truc d'artiste quoi et je me disais bah je ne correspond pas à ce qu'on attend d'un avocat et donc je me sentais pas à ma place et après je me suis dit que finalement ce qui faisait que je pensais ne pas correspondre à un avocat m'a fait rentrer par les grandes portes dans ce monde là parce que c'est ce qui a fait que je me suis démarquée et maintenant je me dis en fait qu'il faut vivre à fond sa différence parce que c'est ça qui permet de faire quelque chose de sa vie vous écoutez des équilibres vous écoutez des équilibres ouais le dessin le dessin je suis née avec je suis née dedans parce que mon père il était dessinateur il avait une profession à côté mais il faisait des piges ça lui est arrivé de de faire des dessins pour des journaux qui étaient vraiment très connus comme le monde ou le canard enchaîné et nous on voyait ça avec mon frère surtout parce que ma soeur était un peu plus petite à l'époque c'était hyper chouette mon frère pensait que s'il mettait ses dessins dans le magnétoscope ils arrivaient à la télé parce que comme mon père il avait ses dessins à la télé ils se disaient voilà c'est comme ça et donc un jour le magnétoscope fonctionnait plus et quand mes parents ont voulu regarder ce qui se passait ils ont retiré tous les dessins qui étaient fourrés à l'intérieur et ils ont découvert que c'était mon frère en fait j'ai toujours voulu être ouais j'ai toujours voulu être policière ce qui est assez étonnant quand on est quand on est avocat mais mais voilà c'était vraiment un rêve de de gosse parce que je regardais beaucoup la télé et que je trouvais ça vraiment chouette et puis j'ai fait des j'étais très bonne à l'école j'ai eu mon bac avec mention très bien tout ça je me suis dit que j'allais faire la fac de droit pour accéder à la police mais dans un comme commissaire de police ou comme inspecteur de police enfin un niveau un peu et puis je suis tombée malade quand j'étais en deuxième année de fac de droit j'ai eu une première crise donc je devais avoir peut-être 19 ans et quand j'étais en maîtrise en quatrième année de droit j'ai eu une seconde crise beaucoup plus violente où là j'étais très handicapée au bout d'un an, un an et demi on a eu un diagnostic c'est incurable et à ce moment là il me fallait un traitement beaucoup plus fort mais beaucoup plus cher et j'ai été obligée de me signaler à la sécurité sociale pour le coup c'était très dur à intégrer moi j'étais dans le déni longtemps de je vais pouvoir le faire quand même alors qu'on me dit que tout le monde me disait tu sais tu vas pas pouvoir le faire j'ai su que je passerais pas les concours sportifs et que ce serait compliqué pour moi de faire un métier où il y avait des examens en sportif je serais recalée au niveau de la visite médicale j'ai eu une espèce de période où je me disais ma vie est foutue je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie c'était hyper injuste c'était hyper difficile après je sais que j'ai la chance aussi qu'aujourd'hui les traitements aient évolué et que ça se passe très bien pour moi sur le moment je suis hyper perdue je ne savais pas quoi faire il fallait que je choisisse un master mais je ne savais plus ce que je voulais faire et du coup ouais c'était hyper dur puis je voyais les camarades de classe qui étaient avec moi qui passaient ces concours là et c'était hyper compliqué après en plus j'avais tellement bossé j'avais des très bons résultats je me dis aujourd'hui que c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'avec le recul maintenant que maintenant que je suis avocat et que j'ai vu les deux côtés je sais que ce qui me correspond le plus c'est le métier que je fais aujourd'hui mes parents ils connaissaient une avocate qu'ils avaient eue comme professeur quand ils étaient eux-mêmes dans leurs études eux ils ne font pas du tout du droit mais dans leurs études ils avaient eu un cours de droit et c'était donné par une avocate qui avait déjà une trentaine d'années de barreau enfin c'était quelqu'un qui avait beaucoup exercé et voyant que moi ça n'allait pas trop ils ont demandé à cette personne si potentiellement elle prendrait un stagiaire de là elle a été exceptionnelle avec moi c'est-à-dire qu'en fait c'était un stage un peu tout le temps parce que j'y allais quand je voulais elle me laissait consulter tous ses dossiers elle m'a emmenée en audience avec elle et vraiment à ce moment-là je me suis rendue compte qu'elle aidait vraiment beaucoup les gens et que c'est ce que je voulais faire aussi ça a été le déclic parce qu'en fait je voulais être policière parce que je voulais aider les gens et je me suis rendue compte qu'il y avait d'autres façons d'aider les gens c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du métier à ce moment-là je rencontre mon partenaire de vie parce qu'on est toujours ensemble aujourd'hui il me propose de venir vivre à Paris avec lui et moi je décide du coup que je passerai l'examen à Paris c'est comme ça que j'arrive à Paris je prends un boulot dans un bar à salade pour payer mes études parce que c'était cher je faisais une prépa privée pour aussi l'examen d'avocat tous les jours je faisais pendant 5 heures des salades et ensuite je faisais 5 heures d'examen tous les jours en prépa et ça pendant un an c'était très intense mais moi je supporte pas l'échec donc il fallait absolument que je réussisse comme j'avais tellement peur de pas réussir comme il fallait à la fac de droit il y avait pas de distraction pendant toute la fac de droit j'ai pas dessiné pour moi j'avais pas de talent et donc ça n'avait pas d'intérêt de pousser quelque chose dans lequel j'avais pas de talent donc j'intègre l'EFB je rentre dans la cour des grands je fais un premier stage qui est un stage de 6 mois à la voie de l'enfant qui est une fédération d'associations qui défend les droits des enfants mais sur tous les aspects et donc il y a à peu près 80 associations c'était vraiment chouette parce que j'étais au service juridique il n'y avait que le droit des personnes qui m'intéressaient tout ce qui était société droit du travail c'était pas ma tasse de thé j'avais vraiment besoin d'avoir des enjeux vitaux et c'est ça que je recherchais pouvoir vraiment aider les gens dans des moments difficiles et au début de mon exercice je faisais les trois je faisais droit pénal droit de la famille succession et je faisais énormément de garde à vue j'étais au au barreau pénal de l'ordre des avocats et donc du coup je pouvais être commise d'office et tout ça ça faisait quoi ? un an, un an et demi que j'étais en collab je me sentais pas bien en fait j'avais l'impression j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup d'études de donner beaucoup de mon temps et de pas réussir à sortir du lot financièrement je gagnais vraiment mal ma vie et même pas le SMIC quand on enlève les charges donc je devais être plus proche de 900 euros par mois ce qui est quand même assez dramatique et surtout je me sentais pas du tout légitime dans la profession parce que je venais pas d'une famille d'avocats que je connaissais quasiment personne à Paris comme j'étais arrivée juste avant l'école et puis à l'époque je me suis inscrite sur Twitter parce que mon compagnon avait un compte Twitter comme il est journaliste et qu'il m'avait dit que c'était sympa etc etc et donc je m'étais inscrite sur Twitter et via Twitter j'ai rencontré une avocate qui est devenue une amie et un jour ça allait vraiment pas et j'ai fait un dessin sur ça sur le fait que c'était dur d'être avocat et sur le poids de la robe c'était mon personnage avec derrière une ombre assez effrayante qui représentait la robe d'avocat en fait c'est quelque chose qu'on sent tous c'est un travail où il y a beaucoup de responsabilités où où on porte un peu les soucis des autres et c'est comme d'autres métiers j'imagine mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses dures et il n'y a pas que ça en termes de temps ça demande énormément d'investissements ça demande beaucoup de force et on ne peut pas montrer toujours quand ça ne va pas et il faut qu'on soit là pour les clients il faut qu'on soit disponible qu'on soit capable de donner des conseils puis il y a tout ce côté indépendant aujourd'hui j'ai des dossiers est-ce que j'en aurai demain est-ce que je vais avoir de quoi payer mes charges tout ça quoi c'est beaucoup de soucis cette robe elle est hyper imposante les gens quand on dit qu'on est avocat ils sont toujours impressionnés en fait mais elle est aussi hyper bon d'apporter parfois parce que il y a beaucoup de choses qui viennent avec beaucoup de responsabilités qui viennent avec et je l'ai montré à cette amie là et cette amie m'a dit c'est trop cool publie le sur twitter les gens ils vont ils vont trop se reconnaître dans ce sentiment là parce qu'on ressent tout ce sentiment de pression et donc je l'ai publié ça a super bien marché et après en fait c'est devenu un peu une addiction parce que c'était un peu un lien aux autres aussi là j'ai recommencé à dessiner tout de suite tous les jours et c'est devenu de fil en aiguille de plus en plus fou quoi alors le personnage c'est mon autoportrait je fais en sorte qu'il soit assez neutre pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans il a une marinière parce que je porte tout le temps des marinières que j'adore le bleu c'est ma couleur préférée le petit coeur sur la poitrine c'est toute cette idée d'empathie c'est un symbole important pour moi et il est en noir et blanc parce que pour moi quand on est adulte en fait on a un peu perdu la couleur c'est un peu le symbole de la perte de l'innocence sans le dessin je me sens vide et j'ai l'impression que je meurs un peu je me vois pas du tout passer une journée sans dessiner maintenant ce qui est assez fou c'est comme un manque j'ai du mal à exprimer à l'oral ou par écrit ce que je ressens mais c'est beaucoup plus facile pour moi de le dessiner je crois que c'est moi je dessine pour pour oublier que j'existe parce que parfois ça ça me pèse énormément quand ça va pas je dessine pendant des heures des heures des heures des heures et ça me permet d'oublier aussi ce qui va pas ce qui se passe mal c'est assez grisant c'est comme si j'étais plus là et c'est comme si tout ce qui se passe tous mes problèmes tout ça n'existe pas j'ai même l'impression de ne pas exister et j'adore ça là moi ça fait un an que je me suis installée que je fais les deux en même temps au tout début je vendais pas ce que je faisais j'ai commencé à vendre je crois il y a deux ans moi j'ai l'impression plutôt d'être avocatiste c'est-à-dire pas tout à fait artiste parfois je me dis est-ce que si j'avais pas été avocat ça aurait aussi bien marché je me sens plus légitime en tant qu'avocat qu'en tant qu'artiste parce qu'aujourd'hui je sais ce que je vaux comme avocate et que j'évolue dans ce monde tous les jours après le monde des artistes c'est toujours un peu intimidant moi j'ai pas fait d'études comme je disais et je vois des gens qui sortent d'école et qui ont des super techniques et qui sont et qui sont incroyables et moi j'ai toujours l'impression d'être microscopique à côté j'ai pas toujours confiance en moi je suis toujours hyper dans le doute j'ai l'impression il y a des jours où j'ai l'impression d'être un super mauvais avocat il y a des jours j'ai l'impression d'être une artiste vraiment toute pourrie parfois j'ai l'impression que ma profession m'a aussi un peu portée dans le sens où il y a beaucoup de gens actifs sur Twitter qui sont des avocats et que c'est vrai qu'au début c'est cette population-là qui me suivait et qui m'a mis en avant et qui a fait que j'ai eu les moyens de développer ça et du coup j'ai toujours l'impression d'être un semi moitié d'artiste moitié d'artiste en fait très régulièrement je me dis que je vais tout plaquer mais comme je sais rien faire d'autre que ces deux métiers-là je continue à les faire et puis j'essaye de faire de mon mieux et voilà mais je pense que c'est sûr que comme je supporte pas l'échec les jours où je vois que ça fonctionne pas autant que j'aimerais j'ai l'impression qu'il faut que je plaque tout que je travaille plus que j'ai pas de talent et que ça même si je travaillais tout le temps j'arriverais pas à rattraper ça parce qu'on n'est pas égaux dans le talent je pense aussi que c'est ce qui me permet de toujours essayer de faire mieux moi j'ai un quotidien un peu bordélique et hyper actif j'ai pas d'horaires parce qu'en vrai je suis à mon compte maintenant en tant qu'avocat et en tant qu'artiste donc quoi qu'il arrive c'est moi qui gère mon emploi du temps en général je gère tout ce qui est un peu boutique dessin dans la première heure de la matinée avant de partir au cabinet ensuite c'est cabinet toute la journée jusqu'à au moins 19h-20h voire beaucoup plus là septembre-octobre je dirais que c'était jusqu'à 22h-23h mais il n'y a pas tellement de dessin dans la journée sauf si vraiment j'ai des impératifs parce que maintenant je dessine pour plusieurs journaux pour le bulletin de l'ordre des avocats pour l'union des jeunes avocats pour voilà là dernièrement je fais un dessin pour Paris Match de temps en temps ça m'arrive d'avoir un dessin à faire et il faut absolument que je le fasse et donc je le passe entre deux dossiers et je le fais comme ça le week-end dernier j'ai passé 19h d'affilée à peindre des objets des toiles et tout ça et c'était incroyable quelle est ma plus grande fierté ça c'est aussi une question difficile comme j'ai toujours l'impression que que c'est de la chance est-ce qu'on peut véritablement être fier d'avoir de la chance mais je dirais que ma plus grande fierté ce serait là actuellement ouais le dessin dans Paris Match c'était c'était chouette ça et dernièrement j'ai une j'ai fait une collaboration avec un couturier de robe d'avocat et du coup j'ai un modèle de robe dont j'ai dessiné l'intérieur et ça je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment le lien entre mes deux professions du coup j'ai eu cette robe en cadeau aussi et donc j'ai ma robe créée par moi et ça c'est c'est une fierté c'est une fierté c'est une fierté je crois que je crois que j'ai pas beaucoup de regrets parce que parce que j'ai toujours pris beaucoup de temps pour prendre les décisions que j'avais à prendre donc dans la vie j'ai pas beaucoup de regrets les regrets que je pourrais avoir c'est peut-être parfois de pas être assez présente pour les gens que j'aime parce que je travaille beaucoup enfin j'y pense souvent donc j'essaye de faire mieux bonjour je m'appelle Tiffaine vous écoutez Déséquilibre